Bon matin à vous tous. Nous sommes le 21 octobre 2021. Ce matin, je vous présente les premières cartes que j'ai pigées. On me présente une personne ici qui vit quelque chose d'important. Là, vous allez m'entendre en même temps me préparer mon déjeuner. Je suis en train de me faire du pain doré. J'espère que ça va vous donner le goût. Qui sait? Ça va peut-être vous donner le goût de vous en préparer, vous aussi, du bon pain doré avec muscade et cannelle. Ensuite, je vais ajouter un peu de sirop d'érable à ça. Ça va être bon. Bon, comme je vous disais, j'ai pigé quelques cartes il y a quelques minutes et je pense que quelqu'un ici parmi nous vit quelque chose d'important avec la carte du bouleversement. C'est une personne qui qui semble être décidé à mettre de la lumière sur l'ombre. Bon, avec la carte de l'hiver, là, j'y vais intuitivement tout en préparant mon déjeuner. Avec la carte de l'hiver, soit qu'on est dans la fin d'un cycle, soit que le temps est frais ou froid par chez eux. Il y a comme une sorte de distance ou de détachement ou peut-être d'éloignement entre deux personnes ou... c'est à vous de voir. Mais avec la carte de l'épée... Hum... 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 Ecoutez, moi, j'ai l'impression que c'est une personne ici qui est tranchante, là, qui a atteint une limite et c'est quand même la carte du succès triomphal. Donc, c'est possible ici que cette personne-là veuille couper quelque chose, mettre fin à quelque chose pour atteindre son objectif. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à clarifier. Attendez un petit peu, je vais me verser un peu de café. J'étais avec vous ce matin. La personne que je rencontre ici, en ces cartes, avec la carte du bouleversement, elle vit possiblement un effondrement. Il y a quelque chose, un effondrement intérieur. Il y a quelque chose ici qui est venu la déstabiliser. Parce que la carte du bouleversement nous parle tout de même de destruction. Il y a quelque chose qui s'effondre. Ça peut être aussi notre orgueil qui en prend un coup. On est peut-être une personne qui est plutôt fermée habituellement. Et puis là, il y a quelque chose qui nous touche le droit au cœur, qui nous déstabilise. C'est comme ça que je ressens les cartes ce matin. La carte de la lumière, ici à l'envers, me dit qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans la situation, on ne voit pas clair. Soit qu'on nous fait miroiter, on nous fait miroiter le beau côté d'une situation, mais en réalité, c'est pas ça. C'est pas si clair que l'on pense. C'est pour ça qu'on a la carte, ici, de l'épée. L'épée qui représente pour moi une forme de détermination, de volonté. On est décidé, ici, avec la carte de l'épée, à mettre de la lumière, à clarifier. Oui, c'est ce que j'ai envie de dire. À clarifier une situation pour se sortir du chaos. Il y a un effondrement, il y a quelque chose qui s'effondre, qui... On parle tout de même de destruction. On parle d'un passage de la noirceur à la lumière, mais en ce moment, dans le jeu... Attendez un petit peu, il faut que je regarde mon vin doré. En ce moment, dans le jeu, ce que je vois, c'est qu'on ne voit pas encore clair. On a la carte de la lumière à l'envers. Il y a quelque chose qui a besoin d'être clarifié dans la situation actuellement. Il fait froid avec la carte de l'hiver. Il y a une distance, il fait froid, mais en même temps, on arrive à la fin d'un cycle. On va célébrer bientôt. La carte de la lumière peut, à l'envers, peut nous parler de mensonges. On nous fait miroiter quelque chose qui ne représente pas la réalité. C'est beaucoup plus beau que ça en est dans les faits dans la réalité. Mais là, je pense qu'on a atteint une limite. C'est pour ça qu'on est shaké avec la carte du bouleversement. Oui, avec la carte de la lumière à l'envers, c'est un peu comme s'il y avait une distance entre deux êtres. La carte de la lumière, lorsqu'elle est à l'endroit, représente de belles relations. La confiance, on a confiance en soi et en l'autre. C'est une carte qui nous parle d'honnêteté, de transparence aussi avec l'autre. C'est une carte d'amour, de bonheur, de joie partagée. C'est une carte aussi de famille. Mais en ce moment... En ce moment, avec la carte du bouleversement... Comment est-ce que vous ressentez la carte du bouleversement? La carte du bouleversement nous parle d'un grand changement. C'est un changement important ici. C'est une carte qui représente la destruction de ce qui nous fait la destruction de ce qu'on ne peut plus tolérer. C'est pour ça qu'on a besoin de l'épée ici pour trancher, pour clarifier une situation. C'est pour notre mieux-être. Oui, je ressens vraiment ces cartes comme une transition. C'est l'épée qui va trancher. C'est l'épée qui cherche la vérité, à clarifier une situation. L'hiver, la carte de l'hiver. Bien, je ressens la carte de l'hiver tout simplement comme un temps froid. Un temps froid, mais en même temps, la fin d'un cycle. C'est l'épée qui va trancher. On est déterminé ici à mettre au clair, à mettre de la lumière sur la tromperie, sur ce qui nous empêche d'être bien ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on a la carte du bouleversement. Ça nous déstabilise, mais en même temps, c'est un peu comme si on avait besoin de ce changement pour atteindre notre bonheur. La carte de l'hiver nous parle aussi de célébration. La célébration qui arrive, ça me fait penser à la carte du temps des fêtes de Noël aussi. On célèbre la fin de l'année. On se prépare pour une nouvelle année. Donc, c'est ce que je rencontre aujourd'hui ici. Une personne qui vit un bouleversement intérieur, qui se sent déstabilisée par une vérité qui a besoin de mettre de la lumière. sur une situation. Il y a beaucoup d'égo, beaucoup d'orgueil aussi. Peut-être même un peu d'arrogance en ce tirage. Il y a quelque chose qu'on nous miroite et qui ne représente pas la réalité. Il y a un jeu d'illusion aussi. Ce qu'on nous présente est beaucoup plus lumineux que non, ce qu'on nous présente, on nous présente, on nous fait miroiter quelque chose de de beau, quelque chose de comme si on nous on nous présentait une image. C'est un jeu d'apparence. C'est comme ça que je le vois. C'est peut-être les apparences ici qui tombent. Le masque avec la carte du succès, le triomphal, on est décidé peut-être justement à à faire tomber les masques. Parce qu'on a envie d'être heureux, parce qu'on a le goût d'être bien avec soi-même. On est fermé avec la carte du bouleversement. On est refermé sur soi. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. C'est la carte du succès, le triomphal qui me dit ça. J'ai comme l'impression ici que la personne que je rencontre se prépare à vivre un grand changement. Ça peut être une situation qui arrive de l'extérieur aussi qui vient la déstabiliser, qui vient l'ébranler, qui vient l'ébranler pour en fait, je regarde la carte du bouleversement et la lumière qui est au-dessus de la tête. Ça me fait penser à les paroles d'une chanson « Entrée dans la lumière » de Patricia Cass. C'est ça qui me vient à l'esprit. Comme un insecte fou. Je pense qu'il y a une faille et c'est par là que la lumière va entrer. Donc il y a une vérité ici qui arrive, qui nous déstabilise. Je pense qu'on est rendu à opérer un changement important, à laisser derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus pour entrer dans la lumière, pour entrer en fait, c'est pour s'accorder avec soi-même. C'est comme ça que je le ressens. Et c'est une personne ici qui est vraiment déterminée, tranchante. Je pense qu'elle a atteint une limite avec la carte de l'épée. Alors voilà, c'est comme ça que je ressens les cartes ce matin. Mais j'ai envie de vous dire bon courage parce que c'est une période, une phase qui est éprouvante. Ça se peut qu'il y a des luttes. Il y a une énergie de combat quand même avec la carte du succès. Il y a vraiment quelque chose qui s'effondre. Il y a un bouleversement émotionnel. On est décidé à mettre de la lumière sur quelque chose de trompeur. Quelque chose qui nous est miroité, qui ne représente pas la réalité. Il y a un jeu d'apparence, d'illusion, de tromperie. Mais on arrive en même temps à la fin de ce cycle-là. Mais ça prend quand même le courage de vouloir clarifier la situation. De sortir de ce chaos-là. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu en ce moment. je vous souhaite un bon matin. On se reparle dans une prochaine vidéo. À bientôt.